bienvenue dans la cuisine de casabena pour de nouvelles recettes aujourd'hui je vais vous préparer des rirebilla c'est une pâtisserie à base d'huile de sucre et de farine qui est très simple à réaliser et en plus qui est vraiment très bonne on les appelle aussi en français les monte cao alors pour cette recette il nous faudra deux bols de farine ensuite il nous faudra le même bol d'huile et le même bol de sucre glace c'est vraiment simple en ingrédients et très rapide à réaliser donc deux bols de farine le même bol d'huile et le même bol de sucre glace ensuite il nous faudra de la cannelle une pincée de sel et là j'ai un petit emporte pièce que je vais utiliser pour la déco pour ça c'est facultatif il nous faudra aussi une cuillère à soupe d'extrait de vanille ou l'équivalent de deux sachets de sucre vanillé alors que cette recette je vais utiliser un grand plat et je vais venir y déposer le sucre glace donc le bol de sucre glace j'y rajoute l'extrait de vanille et je rajoute sur le sucre glace le bol d'huile et ensuite je vais bien mélanger l'huile avec le sucre glace ensuite après avoir bien mélangé le sucre glace avec lui donc j'ai bien mélangé pendant à peu près cinq minutes pour bien incorporer l'huile avec le sucre glace je vais venir ajouter maintenant la farine petit à petit donc de la farine tamisée et je vais venir mélanger petit à petit donc je rajoute petit à petit la farine jusqu'à incorporer les deux bols de farine on va mettre le whisky glace et mettre le sucre glace en l'huile après avoir incorporé un bol de farine là je vais venir enlever ce four ni avait je vais venir la travailler à la main parce que la pâte commence à s'épaissir et je vais venir rajouter le deuxième bol petit à petit et je vais venir ajouter la pincée de sel et je vais la travailler à la main. Donc là vous voyez la pâte commence à s'épaissir, je vais venir rajouter la farine restante. Donc on rajoute la farine jusqu'à obtenir une pâte de cette consistance, donc là j'ai rajouté deux bols de farine. Si vous voyez qu'elle ne se ramasse pas assez, parce que bien sûr tout dépendra des farines, puisqu'il y a des farines qui absorbent plus que d'autres, à ce moment là vous rajoutez petit à petit de la farine jusqu'à former une pâte de cette consistance. Ensuite je vais venir former des boules, je vais venir former des boules de cette grosseur à peu près, que je vais venir rouler et je vais essayer de les rouler en forme de dôme. Donc en les roulant, on appuie légèrement sur le bout pour avoir une petite pointe comme ceci. Ensuite je viens les déposer sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé et je continue l'opération jusqu'à finir toute la pâte. Ensuite après avoir préparé toutes mes boules de Monte-Cao, je vais venir mettre un petit peu d'huile sur le dessus du moule. Ensuite je vais venir le tremper dans la cannelle et ensuite je vais venir décorer avec sur le dessus des Monte-Cao. Je vais venir appuyer légèrement. Alors si vous n'avez pas ce petit moule là, vous pouvez tout simplement appuyer légèrement sur le dessus du gâteau et venir déposer de la cannelle au centre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et ensuite je les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 20 minutes. J'ai terminé de faire cuire les Monte-Cao. Donc là je les ai sortis du four, je les ai disposés sur une assiette. Donc là vous avez ceux qui sont fleuris, là vous avez les traditionnels simples. Mes Rebilla Monte-Cao sont prêts et il ne reste plus qu'à les déguster. Merci. 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 Merci.